Musique de générique C'est un jeu de tactique aérien, c'est-à-dire que vous allez contrôler un ou plusieurs avions dans le contexte de la bataille d'Angleterre, où en gros on va se battre au-dessus de la Manche, c'est assez pauvre en décor on va dire pour le moment, mais on est encore sur une version très alpha. Et surtout, ce qui est assez particulier, c'est que c'est de l'avion, mais pas en temps réel, c'est du tour par tour, c'est-à-dire qu'on va jouer en tour par tour en planifiant nos actions pendant les 10 prochaines secondes de bataille, et chaque 10 prochaines secondes de bataille, on va pouvoir changer nos actions, planifier les actions de tous nos avions et essayer d'abattre l'ennemi. Il est toujours malheureusement qu'en anglais, mais bon, on va être honnête, il y a très très peu de texte, il n'y a pas du tout de scénario, d'histoire, de roguelide, de choses à débloquer, quoi que ce soit. On est vraiment sur de la pure bataille d'avions, on est lancé dans un champ de bataille et on doit essayer de s'en tirer. Ils promettent toujours des campagnes, de l'évolution des pilotes, etc., qui va arriver. Pour le moment, sur cette démo, ce n'est toujours que des batailles tactiques, mais ils ont rajouté la possibilité de combattre les Messerschmitt 109 et les Messerschmitt 110, ce qui est assez intéressant, ce qui était des avions qui ont été vus, entre autres, pendant la bataille d'Angleterre. Donc on va regarder ça tout de suite. Les nouveaux challenges, alors du coup, il y en a pas mal. Je vais vous montrer, une fois n'est pas coutume, assez simple, notre Spitfire contre un 110, mais on peut aussi faire du 2 contre 2, du 2 contre 4, affronter le 109 plutôt que le 110, et on a du 2 VS-4, du 3 VS-6, avec plein d'autres possibilités. On est, avec notre Spitfire, très avantagé contre un 110. Historiquement, le 110 avait été très utilisé au début de la guerre et avait permis quand même une vraie... Avec le 109 d'ailleurs, mais avait permis d'avoir une vraie supériorité aérienne, parce que c'est un bimoteur, donc très puissant, avec plus de carburant, beaucoup plus de portée, etc. Mais quand ils l'ont engagé dans la bataille d'Angleterre, ils se faisaient défoncer par le Spitfire, parce que le Spitfire est beaucoup plus manœuvrant, beaucoup plus rapide, capable de se placer beaucoup mieux, et donc ils ont perdu quasiment tout leur 110 assez rapidement. Et c'est pour ça qu'après, ils se sont servis plutôt comme des chasseurs de protection, des bombardements pendant la nuit, sur des actions à très longue distance, comme le bombardement de Londres par exemple. Donc on est normalement à plutôt avantager dans ce combat. Voilà, et on va regarder ça tout de suite. Donc le jeu n'a pas trop changé en termes de présentation. On a notre avion, on a l'avion ennemi, donc on a la projection estimée de la trajectoire de l'avion ennemi, et notre trajectoire à nous. Donc, alors, je vais toujours jouer à la souris. Honnêtement, le jeu, vu que c'est du tour par tour, on peut prendre tout le temps qu'on veut, il est entièrement jouable à la souris au clavier. Vous pouvez même, on peut juste cliquer comme ça pour déplacer votre avion. Mais c'est vraiment un jeu qui me donne envie de remettre la main sur un joystick, parce que je trouve qu'il serait excellent à jouer avec un joystick, la sensation de pouvoir déplacer la trajectoire comme ça. Et déjà, c'est jouissif au clavier. Donc il va falloir qu'on se mette en position d'allumer le copain. Toujours pareil, il faut qu'on fasse attention à notre pilote. Ici, on a les jets qui l'encaissent selon la trajectoire qu'on lui donne. Donc quand on commence à avoir du noir, c'est qu'on dépasse sa limite de jets autorisés, entre guillemets, parce qu'il est capable de supporter. Donc normalement, on aura la possibilité d'avoir des pilotes qui évoluent, qui gagnent des compétences, etc., qui ont différents niveaux de tolérance. Et si on force trop, notamment si on envoie trop de jets, que cette jaune de la diminue, et qu'au bout d'un moment, il arrive à zéro, il tombe dans les pommes. Donc on va essayer d'éviter, éventuellement, on peut prendre des jets pour faire une manœuvre un petit peu audacieuse à un moment, mais il faut quand même qu'on fasse gaffe. Alors, il va falloir qu'on se mette en position. Est-ce qu'on ne peut pas virer plus serré ? Si je coupe mon moteur comme un gros sac. Ouais, si je coupe mon moteur comme un gros sac, alors on prend un peu plus de jets, mais on va se lancer. On va commencer à se mettre en position. Donc c'est un jeu qui est très contemplatif. Tiens, il a une mitreuse à l'arrière, le 110. C'est un jeu qui est très contemplatif dans le sens où il n'y a pas de musique ou quoi que ce soit. Il y a des bruits d'action, vous allez pouvoir tirer, etc., mais c'est tout. Alors ici, j'ai bien envie d'encaisser un petit peu de jets. On va souffrir, mais on va se placer potentiellement dans son dos. Alors, en termes de visée, on est à la rue, mais on va profiter du fait qu'on est extrêmement manœuvrant et que notre pilote arrive quand même à tenir. Alors là, il va falloir qu'on se calme, parce qu'on peut tomber dans les pommes. Donc on va reprendre une trajectoire un peu moins brutale. On va essayer de se réangler. Il est en train de faire demi-tour également. Est-ce qu'on aurait potentiellement un moyen de lui tirer dessus ? Peut-être en frein de trajectoire ? Ouais, c'est même pas dit. Si je calme un peu mon moteur, non, je pense que c'est pas la peine. On va faire une passe comme ça. On se calme, voilà. On va se mettre... Alors, on va être pas tout à fait en face de lui, mais on va être plutôt bien. Donc là, on a perdu un point de stamina, mais on a rééquilibré notre capacité à encaisser des jets. S'il continue comme ça, lui, il est en train d'en prendre. On voit qu'il a une jauge noire, là. Il est en train de souffrir. On va essayer peut-être de lui mettre un petit peu de tir. Alors malheureusement, on est complètement à l'inverse. On est du mauvais côté. Il faudrait pas qu'il nous allume le ventre. Donc on va commencer à se tourner. On va essayer de voir si en se mettant en vitesse maximum, on peut pas le choper au vol. Non, on est malheureusement... On n'est pas bien mis. Par contre, là, il a l'air d'essayer de nous angler, mais on est normalement beaucoup plus adéquats que lui pour ça. Alors, on a des munitions minimum. Maximum, pardon. On peut tomber à court de munitions. On va ralentir. On peut aussi lui rentrer dedans, si on se foire dans notre trajectoire. Ça fait partie des choses totalement possibles. Donc, le petit... Alors, c'est toujours le trajectoire estimé. Il peut totalement décider de continuer tout droit et nous foutre dans le vent. Mais le petit indicatif de tir nous montre à peu près si on va pouvoir le tirer. Si on arrive à avoir un cercle vert, c'est que normalement, on devrait l'avoir vraiment en ligne de mire. Là, ça me paraît compliqué. Malheureusement. On dirait qu'il va réussir à nous esquiver. On va voir si on peut lui... potentiellement lui rentrer dedans. On va quand même tirer, parce que, bon, il n'y a qu'un seul ennemi, donc on a des munitions. Ok, il va prendre de la vitesse en descendant là. Peut-être en essayant de faire un genre de semi-looping pour se replacer. Nous, comment on pourrait gérer ça ? Si on essaie de vraiment tourner, on va rebouffer du jet. Ça ne me paraît pas une nécessité. On va se préparer, je pense, plutôt à se... On va se remettre à plat pour envisager un demi-tour. C'est parti. Il va nous prendre de dos. Il va falloir qu'on remette les gaz. Alors, est-ce qu'on se permet un virage aussi sec ? Parce que là, du coup, il va pouvoir potentiellement monter, mais normalement, il est moins manœuvrant. Donc, il y a peu de chances. S'il descend en ligne droite, il va se prendre du jet, le mec, tellement il va vite. Il a dû prendre énormément de vitesse. On a perdu en vitesse, nous. On va, du coup, se préparer plutôt comme ça. Il va essayer de réaplatir son assiette, je pense. Mais, ouais, on a quand même... On est beaucoup plus manœuvrant que lui. Est-ce qu'on peut resserrer un peu le virage, là ? Se préparer à l'avoiné. Je pense qu'il va essayer de redresser parce qu'il ne peut pas encaisser autant avec son avion. On prend un peu, là, mais ça reste acceptable. Allez, c'est parti. On tourne. On n'a pas réussi à avoir d'angle de tir. Il est en train de faire une manœuvre un peu bizarre. Alors, l'IA est relativement douée. Honnêtement, c'est plutôt propre, ce qu'il a fait de ses actions. On va couper notre moteur pour essayer de l'éviter. Enfin, couper, on ne le coupe pas, mais on le struttle pour se redresser et éviter qu'il passe trop devant nous. Alors, les combats peuvent prendre du temps, comme dans les batailles navales. Les batailles aériennes de l'époque, ça dépend beaucoup de l'action que va faire l'ennemi. Ouais, ça m'embête un peu de prendre ces jets, là. On est encore assez haut, donc on va essayer de reprendre un peu de vitesse. Est-ce que j'ai moyen de prendre une aspiration ? Non, pas vraiment. On va essayer de prendre un petit peu de vitesse et commencer à se redresser. Et ça, c'est de la danse. C'est vraiment de la danse, les batailles navales à l'époque. Les batailles aériennes. Je vais y arriver. Les batailles aériennes, le signe. Qu'est-ce que tu racontes ? Il est en train de partir de l'autre côté. Est-ce qu'on peut tenter, du coup, d'anticiper en se retournant ? En se retournant comme ça, comme ça, au coup d'après, on se redresse vraiment à fond. On a encore de la hauteur. Parce qu'il faut faire gaffe, ce n'est pas hyper visible, malheureusement, vu les décors du jeu. Mais techniquement, on peut se crasher dans l'eau. On peut complètement se crasher dans l'eau. Ça fait partie des possibilités techniques si on ne fait pas gaffe à notre hauteur. Et là, mine de rien, on est en train de perdre en hauteur. D'ailleurs, je me demande si le jeu ne nous dit pas qu'on est en train de se planter. Je ne sais pas si c'est vraiment une estimation d'où on va arriver. On va essayer. Et puis on se crache dans la flotte. Et puis, tant pis, c'est la fin. Ok, il a été capable de nous trouver un angle de tir léger, mais pas neutre. Et... On n'est pas bien, là. On n'est pas bien. Ah, la jauge s'est re-remplie. Ok, en fait, on est passé à... On a passé le cadre des 200 pieds, des 2200 pieds, mais on a encore de la marge. On voit quand il tire, quand on se rapprochera trop, les balles qui touchent l'eau feront des petits ploufs. par contre, là, on prend beaucoup de G. Ça m'embête. Si je coupe un peu les moteurs... Il faut qu'on redresse. Ça va, il nous a ratés. C'était pas un très très bon move, là. On n'est pas très très bon sur ce combat-là. J'ai déjà fait mieux, on va dire, sur ce jeu. Alors, il est de... C'est son ventre qu'on voit, là. Ouais. Ce qui veut dire que s'il tente de faire un truc à l'envers comme ça, il va manger chaud. Mais nous, le problème, c'est qu'on est vraiment de dos et qu'on a quand même bien mangé. Il faut qu'on se stabilise. Donc, on va se stabiliser. On va remettre les gaz pour prendre un peu de... d'heure vitesse. et s'éloigner. Il tente du coup le demi-tour sur le cul. Ok. Intéressant. On va se préparer à potentiellement l'accueillir. On n'a pas récupéré encore suffisamment. Donc, on va juste faire une courbe comme ça. Il fout. On n'est pas qu'il va essayer de s'enfoncer dans l'eau. Ce sera un peu débile de sa part. Alors, si on veut ne pas prendre trop de jets, là, on peut se permettre d'en prendre un peu, peut-être. En fin de trajectoire. Allez, c'est parti, mon gars. Je sais que t'encaisses, mais c'est ta vie qui est en jeu. On va continuer notre virage. On fleur temps avec les jets. On sent quand même qu'il a aussi beaucoup de puissance avec ces deux moteurs. Nous, on est plus rapides et plus maniables. Mais avec ces deux moteurs, il est quand même capable de faire des mouvements qui sont plutôt agressifs et que je n'arrive pas à suivre. Et ça m'embête. Notre pilote est un peu dans une spirale de jet, là. Si je fais ça, je vais être obligé, mais il va se retrouver dans mon dos. Donc, on va le laisser venir pour le moment en esquivant un petit peu ces trucs. Mais là, par contre, on se crache dans la flotte, là. On est à 400 pieds. Il va falloir qu'on s'extraite ça rapidement. On va devoir encaisser, tant pis. Allez, mec. Il faut reprendre l'avantage, là. On va essayer de lui mettre quelques tirs. Qu'est-ce qu'on mange ? Alors, si on tombe dans les pommes à cette hauteur, on s'écrase. Il n'y a pas vraiment de débat. On voit qu'on commence à bien voir noir. Donc, on va y aller comme ça. En dressant un petit peu pour revoir un petit peu plus net. Alors, stall warning. C'est quoi, ça, stall warning ? Ah oui, c'est qu'on force trop sur la structure de l'avion. Bon, on va se retrouver de nouveau plus ou moins face à face. Il va falloir qu'on profite de notre maniabilité, si on peut. En plus, on a de nouveau une vision sur son avance. On va couper les moteurs. On va essayer de faire en sorte qu'il repasse devant nous. Si je pense qu'il va pouvoir avoir un beau tir. Ah, il s'est crashé, ce con. Il s'est crashé, là. Non, il ne s'est pas crashé. Il m'a l'air crashé, moi. Il m'a l'air d'avoir un peu foiré sa trajectoire, là. Ok, on va remettre les gaz. Parce que c'est vrai qu'on est à 300 pieds, ce n'est pas hoche. Et notre vitesse est très, très merdique. Eh bien, il s'est crashé. On a réussi à gagner. Dans les faits, on a réussi à gagner en le poussant. Après, c'est vrai que c'est une stratégie. On est beaucoup plus maniable. On a vu. On voit qu'on est capable de faire quasiment des demi-tours complets alors que lui, il fait des grandes boucles. Il se trouve que ça l'a aidé en termes de trajectoire de tir. Mais... Je pense que dans la version finale aussi, il y aura probablement un moyen de demander des tirs automatiques. Parce que, par exemple, j'ai raté des phases de tir. Parce que je ne lui ai pas demandé de tirer à mon gars. Alors qu'il y a des moments où vraiment, j'aurais pu tirer. Mais là, j'ai continué de descendre. du coup, il était de cul. Il a tenté de faire des trucs un peu à la con. Et là, trop bas. Il n'avait pas du tout de possibilité de se redresser. Donc, magnifique. Bien joué. Bien joué au Spitfire qui a montré sa supériorité au-dessus de la mer. On l'a frôlé quand même. Il y a des fois, c'était un peu chaud. Mais c'est un beau balai quand même. Je trouve que le jeu, même si bon, au niveau décor, voilà, on est d'accord que c'est très très limité. Au niveau avion, c'est vraiment, ils sont vraiment bien faits. Ils sont vraiment sympathiques à regarder. Alors là, je n'ai pas réussi à le toucher. Mais si on touche l'avion, ou si notre avion d'ailleurs se fait toucher, on peut perdre des bouts, avoir des dégâts aux ailerons, avoir des morceaux qui prennent feu. La dernière fois, j'ai réussi à lui flinguer à moteur. Il avait un moteur qui a pris feu. Du coup, le pilote s'est extrait. On voit les morceaux qui volent, etc. Bon là, dans la chute, dans l'eau, c'est un peu plus différent. Et on peut se prendre des morceaux. Si on arrache des morceaux de l'avion ennemi et qu'il s'essaie sur notre trajectoire, on peut tout à fait se les prendre. Donc je le trouve franchement plutôt pas mal. C'est un jeu qui est assez intéressant. J'avais l'occasion de vous présenter cette démo grâce à Slyzerine. Elle sera disponible gratuitement demain, du coup, si vous voulez vous essayer. N'hésitez pas donc à tester, à me laisser un petit commentaire, à me dire si le jeu vous intéresse, si vous l'attendez avec impatience. Je vous remercie de vous regarder cette petite vidéo. Et on se dit à très vite pour la suite. Ciao, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501